Bienvenue sur la chaîne des Alex ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça sera les achats pop du mois de mai donc on a beaucoup plus d'achats que... Il y en a 6, 6, 6, 12, 13 ! 13 achats par rapport aux achats parce qu'on avait fait mars, avril, il me semble qu'on avait vraiment pas eu beaucoup d'achats au mois d'avril et là on revient en forme, c'est très diversifié pour une fois Pour une fois voilà, il y a plein du Star Wars mais pour pas changer mais voilà Alors là on est en mode flex attitude parce qu'il fait très très chaud Il y a je crois 28 dans la maison donc là on est en mode tranquillou hein c'est une vidéo détente Euh si tu veux commence vas-y Ah je commence ? Bon alors ça c'est Alexis qui a trouvé chez Micromania Du coup je sais pas ce que c'est mais bon... Non non j'ai la référence du jeu évidemment mais par contre pas plus que ça On n'y a pas joué hein Donc c'est une Funko Pop Chase donc du personnage principal c'est ça ? Ouais c'est ça dans le jeu vidéo en fait alors dans le premier Spider-Man Miles Morales c'est simplement je crois un étudiant qui est un petit peu pote avec Parker Mais bon voilà il l'aide un petit peu mais on va dire intérieurement Mais il n'a pas de pouvoir ou un truc comme ça alors que dans Miles Morales J'ai pas lu l'histoire exactement mais il s'est fait piquer lui aussi ou un truc comme ça Donc en général bah dans cette série qu'on vous verra aux deux Quand on vous mettra comme d'habitude les close up avec les prix Euh bon il est masqué normalement donc on peut le voir... C'est ça ? En gros c'est une chase où là le personnage affiché ici c'est le même que la chase Mais normalement il a un masque, on vous mettra une petite photo je pense Mais ouais en gros il prend la relève de Spider-Man je pense qu'il part en vacances En vrai c'est sympa, c'est sympa qu'il ait pas le masque je crois Je l'ai ramené elle m'a dit, j'en ai marre que tu me ramènes des chaises dégueulasses Alors ok ça lui plait Alexis donc moi je m'en fiche Moi j'aime bien les chaises parce que bon Spider-Man on va pas en collectionner 3 milliards Mais celle-là bon allez chaises c'est sympa C'est sympa, ça va juste à la collection Alors ensuite qu'est-ce que je vais bien pouvoir présenter Bon on va rester un petit peu dans les jeux vidéo tiens Avec donc Aloy Alors Aloy si vous savez pas qui c'est c'est le personnage principal de Horizon Zero Dawn Voilà également du 2 qui va sortir Et là elle est donc en toute tenue Shadow Stalwart Armor Donc ça doit être une armure spéciale Je me souviens un peu très bien de toutes les armeaux etc. parce que j'ai joué il y a pas si longtemps Mais il y a pas non plus il y a 2 semaines J'ai terminé le jeu qui est d'ailleurs un excellent jeu pour la fois qu'on est sorti On a hâte d'avoir une PS5 Et de pouvoir jouer du coup au prochain qui va sortir Donc voilà franchement super pop D'ailleurs on a également un clicker Oui on a Joel, on a Kratos de God of War Et c'est vraiment des pop qui sont sympa Elles ont toutes l'officiel licence Et là pour une fois on a le Only at GameStop Donc c'est vraiment les pop jeux vidéo celles-là qui sont en micro-mania On les a tout trouvé en micro-mania Les officiels product Je les ai jamais vu ailleurs Oui c'est ça, c'est official licence product Vraiment micro-mania Donc elles sont vraiment bien Dès qu'on en voit Après c'est notre univers Elles sont qualitatives, les stickers vont bien Et en plus elles sont bien détaillées Enfin voilà, elles sont bien réussies Ensuite encore Alexis qui nous a ramené quelque chose Donc encore une Chase En vrai ça, ça me dérange un peu moins que la précédente Donc c'est une Chase Donc là vous voyez Donc ça c'est la pop normale Avec Capitaine Marvel Et là la version de Chase avec le masque Que je trouve très très stylé Du coup on a une sans masque Et une avec masque Voilà Et en plus de cette série On en avait déjà une Que vous avez présenté dans les... Quintos de Noël Ouais je crois D'ailleurs une vidéo qui a fait au moins 15 ans Je fais la même vlog à chaque fois Ah ouais mais je le ferai toute ma vie Alors cette vidéo Mais on s'en fiche nous Mais en vrai ultra sympa Encore une Chase à la collection Et là au moins je trouve ça mieux Avec le casque presque Là pour une fois Ouais elle est belle avec le casque Elle a aussi dit Quand je l'ai ramené elle a dit Elle est pourrie ta toc Je préfère la normale Non j'ai dit moi il y a un bien Avec l'autre qu'on a quoi Non mais moi j'aime bien les petites Chase Parce que du coup ça change Et puis bon bah c'est rare à trouver Donc en soit c'est un petit plaisir quoi C'est comme si vous cherchez Je sais pas un maquillage rare Ou un truc comme ça Genre que vous tombez dessus C'est pas ouf Mais si vous êtes content de l'avoir trouvé Parce qu'on fout pas beaucoup quoi Voilà Du coup voilà Donc maintenant on va vous présenter Donc Ben Solo Donc Ben Solo Qui est une pop super sympa Franchement elle est pas mal Le problème bon c'est Kylo Ren C'est le même perso Bien sûr c'est pas un spoil Bon bah voilà quoi Elle est vachement simple Elle est simple De la série c'est la plus simple Elle est pas très charismatique Donc bon voilà Sans plus elle est bien Au moins elle va dans la série Avec eux On va vous présenter les autres Toutes celles-là On les a toutes sauf Larry en haut à droite Qu'on a vraiment reçu Je sais pas pourquoi On les a toutes reçues Sauf celle-ci C'est ça Elle a le sabre jaune Ah ben du coup tu m'as volé Ray Ah oui Du coup ensuite Ben toujours de la même collection On a Ray Donc celle-là elle est très stylée Parce qu'il y a les deux sabres Qui s'entrechoquent Et ça fait un petit éclair Franchement elle est ultra détaillée Je trouve Ben les sabres Les sabres sont vraiment détaillées Les sabres sont vraiment détaillées De plus en plus belles C'est ça Elle est vraiment sympa Donc ça ça vient du dernier film Star Wars normalement Avec ce qu'on voit Oui C'est ça Enfin elle est vraiment Très 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 stylée Donc vous verrez comme d'habitude Les close-out Mais vraiment Elle est top On l'aime bien Surtout avec les deux sabres Le fait d'avoir rajouté le petit éclair C'est sympa Parce qu'ils auraient pu ne rien faire Alors ensuite Je vais vous présenter moi Ben dans le même style d'éclair Donc Palpatine On vous a fait une photo sur Insta Pour vous montrer Parce qu'en gros Cette pop de Palpatine Rassemble énormément A une ancienne pop Qui d'ailleurs pas dans les plus anciennes Mais qui est une ancienne quand même Il y a quelques années Et c'est exactement les mêmes Simplement Les éclairs sont en froid bleu ici Et la maison en violet C'est beaucoup de détaillé Mais c'est bien Parce qu'on peut voir l'évolution Du coup pour la même posture L'évolution des pop On vous mettra la photo Vous nous direz en commentaire Laquelle vous préférez C'est ça Entre les deux Mais voilà Celle-là super sympa Bien détaillée Il n'est pas d'habitude Des fois Palpatine Il a tendance à être un petit peu laid Vraiment dans les pop C'est vrai que là il est vraiment Non mais la pop elle est charismatique Avec les petits éclairs Les éclairs et tout ça Ça donne un côté vivant Ensuite toujours de la même série On avait plus de 10 pouces Rappelez-vous Vous l'avez présenté dans une petite vidéo D'ailleurs on avait fait une petite vidéo Sympa On avait mis un petit raccourci Enfin un petit passage de lui Mais du coup C'est pas pour fric Un 10 pouces Elle est sublime Alors c'est bien le perso Qui va chercher dans ses 3PO La possibilité de décoder De refaire le code Oui c'est ça Parce que non non c'est un pilote Non parce que je trouvais Qu'il ressemblait vachement au pied Je sais pas combien il s'appelle Mais dans Rogue One Donc c'est Rogue One Oui je crois Oui je crois ça Mais elle est vraiment ultra détaillée Elle est vraiment top Celle-là elle est magnifique Bon après il bouge pas et tout Bien sûr mais il est vraiment top Et je pense qu'en plus Si on regardait la taille réelle du perso Je pense qu'elle est même peut-être plus grande Que la taille du perso réel Il faudrait voir combien le perso mesure dans le film Mais il est pas beaucoup plus gros que ça Vraiment il est tout petit Elle est vraiment super Et moi ça change Dès là on a Boba Fett N'importe quoi Boba Fett On a Mandalorian Mais même souvent les 10 pouces C'est souvent des persos charismatiques Oui c'est ça Pas charismatique mais connu quoi Oui voilà là c'est ce que je voulais dire C'est un perso qui sort un peu second plan Qui se sent de l'ordinaire Grâce à lui il va se passer plein de choses quand même Mais voilà quoi Mais c'est pas non plus C'est pas le mec de Star Wars C'est pas ta voix D'ailleurs ta valeur y'en a pas On me dit plus Enfin nous on en connait pas Enfin peut-être y'en a Oui peut-être y'en a Mais j'en sais pas Euh à toi Alors hop on va rester à Star Wars Donc celle-là on l'a commandé Parce que c'est juste pour l'avant J'étais en train de commande sur Funko Europe Et je l'ai vu Je me suis dit C'est pas grave je la prendrai plus tard Et en fait bah elle est cotée pas mal Et elle était déjà à 21€ sur le Funko Europe Funko Shop Europe Donc du coup comme elle a sécher Je les prises maintenant pour la voir être sûre Et c'est dommage parce que maintenant En Funko ils font plus les différences de stickers En France on se tape que du Special Edition En fait ça dépend si c'est vraiment Funko Europe Non on a peut-être les stickers Mais en fait là non Il y a la couronne du Shop américain Et c'est bleu et blanc Et c'est beaucoup plus joli qu'un sticker Special Edition Et d'ailleurs ça complète notre rélection De l'Empire Contravaque Oui c'est vrai au final On avait pas vu mais elle sort de là-dedans Et en fait il y en a plein qui sortent de là-dedans Elles sont pas affichées derrière En tout cas on va au close-up Il y en a que 5 qui sont derrière Et en fait Et même pas 5 Parce qu'il y en a 4 Parce que ça c'est un du opaque Oui c'est un du opaque Et en fait il y a le Listen in the Force Oui oui il y a des Il y a des Un Stand Trooper 10 Un Stand Trooper 10 pouces Qu'on aura jamais Parce qu'il est exclusif à Target Et c'était assez compliqué de l'avoir Il s'est pas marqué la 40ème Oui je le sais mais le fond Ça ressemble C'est vrai Mais en tout cas c'est un Darganov Qui est très très détaillé Moi pour ma part Je trouve que c'est plus détaillé Oui il est détaillé Plus les pop elles avancent Plus ils en créent Plus ils sont détaillés Ensuite une pop Que je voulais absolument Alexis pas vraiment Mais moi je la voulais absolument Quand il avait annoncé Il y a 10 pouces en plus je vois Non il y a une floc Ah ok oui Le têtre en 6 pouces Ok 6 pouces Enfin si on la trouve Je pense je la prendrai Mais alors du coup c'est Clifford Alors je sais pas du tout Si vous connaissez Si vous avez la référence du dessin animé Parce que je regardais ça Quand j'étais petite Le matin Et ça a marqué J'ai adoré Clifford Et quand j'ai vu cette pop sortir J'ai dit il me la faut En vrai elle est sympa Elle est sympa Clifford donc le gros chien rouge Alors là pareil je sais pas Si c'est comment elle s'appelle La petite Il y a marqué Emily Elisabeth Je sais pas si c'est Emily Ou si Elisabeth son prénom Ah ok Super bonne référence En tout cas merci Alexandra Et derrière ce qui est sympa C'est que vous avez le dessin Enfin le vrai dessin du dessin animé quoi Enfin je la trouve trop géniale En plus du coup c'est marrant Parce que le chien gros Et la petite fille est toute petite Moi c'est à l'échelle quoi C'est sympa Et moi c'est des deux petites pop Dans une boîte C'est super sympa Moi je trouve ça vraiment bien Qu'ils aient mis Parce que je connais pas trop Je connais de noms Et puis j'avais sûrement du voir Quand j'étais petit Mais je connais pas non plus à fond Et le fait qu'ils aient remis Le design de l'époque Derrière en dessin C'est vraiment top Parce qu'au moins ça permet De perdurer un petit peu C'était quoi ? C'était un dessin animé ? Ou c'était une baiser ? C'était un dessin animé là Et je vois marqué books Alors peut-être c'était aussi un livre En tout cas moi je pense Moi c'était un dessin animé C'est sûr Je regardais ça tous les matins Mais du coup ça permet De perdurer la marque Enfin la marque Et en plus ça change d'époque Comme on vous présente d'habitude Et vraiment trop contente Bah plutôt que toujours Star Wars Star Wars Oui ça change un peu Ça change un peu Alors maintenant du Star Wars Alors Ouais c'est celle-là Oui c'est celle-là Alors ça c'est mon chouchou Alors de toute façon Elle est hideuse vous allez dire Mais en gros J'adore énormément Merle Enchanteur Pour ceux qui connaissent Le film Disney Classique Et ouais là il y a marqué L'épée dans le rocher Dans le rocher Voilà c'est Merle Enchanteur Tout à fait Et du coup c'est une Wonder Grosse convention Voilà Et elle est vraiment top Parce que Bah en fait Elle est pas très belle le personnage Mais moi c'est vraiment Quelque chose qui me marque Et en plus c'est un moment Où en fait en gros Elle peut se changer En animaux et tout Donc elle fait un combat Contre Merle Enchanteur Où ils vont se changer En différents animaux Dragons, rhinocéros Patati patata Et du coup c'est assez sympa Parce que moi c'est un personnage Que j'aimais bien Même si c'est la méchante Un peu dans le film Et là cette pauvre En plus classique Je pense qu'elle aurait Un peu nulle Mais ils ont bien réussi Les contours quand même Elle est très détaillée Et le dos est vraiment sympa C'est ça et avec le stickers En plus ça lui donne vraiment Un cachet Non c'est le stickers Classique Classique C'est pas le spécial vraiment Je trouve que les couleurs Bleu, orange et jaune Vraiment avec la pop Ça va bien avec la pop Donc vraiment Top 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 On la recommandait où ? Sur pop in the box ? Oui Sur pop in the box Mais je l'ai vu Où est-ce que je l'ai vu ? À la FNAC Il y en a plein à la FNAC Ensuite Alors ça Ça va être une grosse série Parce qu'il y en a Qui ont été annoncées Récemment Je crois Lors de la FNAC Ah oui c'est possible Oui Donc on a Aurore Donc il y en a 4 De base qui étaient sortis Donc Aurore, Ariel, Jasmine et Tiana Donc là d'abord on a Aurore Et ensuite on vous présentera Ariel Ouais Jasmine et Tiana On n'a pas Jasmine est terminée Ouais Mais Tiana Enfin moi parce que je la voulais pas En fait elle va pas avec l'ensemble Le seul problème Le socle est pas très joli C'est notre avis L'avantage de celle-là c'est d'avoir un socle super détaillé Et Tiana elle a pas grand chose je trouve Donc là magnifique Aurore avec tous les animaux de la forêt Le socle il est vraiment Je pense déboxer ça va être encore plus joli Ouais ça va être magnifique C'est sublime Et vous devez voir de moi j'essaie de faire le petit effet Mais les numéros derrière c'est un or Enfin c'est doré C'est un or Cette pop vaut 8 Nisbal Non 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 c'est doré Et c'est ça, il y a plein de petits détails dorés sur toute la pop J'essaie de vous montrer un peu d'où Vous verrez plus proche en close-up Mais elle est vraiment sublime Et trop contente de les avoir Et de toute façon les prochaines qui arrivent On en a sélectionné quelques unes Et on continuera cette collection Que celle qui nous plaise évidemment Mais on continuera cette collection princesse Parce que moi personnellement je les trouve magnifiques Ensuite Alors quelque chose que je suis très content Donc en gros moi je suis fan énormément de beaucoup de séries de films Qui sont on va dire connus Du genre Predator, Alien, tout ça J'aime beaucoup ces séries là Godzilla et King Kong Normalement c'est séparé Elles font partie vraiment des choses que j'aime beaucoup Sans connaître pour le temps l'histoire non plus en détail Mais voilà l'univers me plait bien du côté Et le problème c'est qu'il y avait toutes ces pop Godzilla et versus Kong Que vous avez du voir récemment qui sont sortis Et les Kongs ne sont pas très belles Bon honnêtement moi je ne les trouve pas belles Il y a une Godzilla avec un rayon bleu Qui est magnifique Mais sauf que le rayon bleu il ne tient pas dans la pop Donc il est détaché dans la boîte Obligatoirement la déboxer si on veut cracher le truc de la pop Donc ça ça ne m'intéressait pas Le Mecha Godzilla n'est pas très joli je pense que dans le film Je ne sais pas s'il y a vraiment un Mecha Godzilla dans le film Ca doit être ouf donc je vais pouvoir l'acheter après Mais bon n'ayant pas vu le film pour l'instant Le Mecha Godzilla je ne le trouve pas très très joli Et il y avait la Godzilla et la Kong 10 pouces Donc la Kong comme tous les autres je ne le trouve pas très jolie Mais la Godzilla est vraiment incroyable J'ai vu la Micromania hier Mais le problème c'est que voilà Allez prendre une 10 pouces sur un univers qu'on connaît Enfin qu'on n'est pas dans le monde Pourtant elle est incroyable Je pense que je vais la prendre quand même Mais bon voilà Pour l'instant J'arrive à résister Et du coup je me suis refranché sur Funko Europe Ils vendaient ce duo pack D'ailleurs il n'est pas là Non non c'est normal ça Il est magnifique Il est vraiment génial parce que En fait on retrouve une Kong qui est finalement jolie dans le pack Et une Godzilla qui est finalement jolie dans le pack Et ces deux pop qui sont également présentes à l'unité bien sûr Et du coup c'est sympa de les retrouver toutes les deux Parce que c'est beaucoup plus jolie et ça donne un bruit tout simple pour les deux Non mais c'est super sympa Et comme ça on a les deux qui sont regroupés aussi Nous c'est ce qu'on voulait Là avant on a une duopac On a une Godzilla et une Kong et c'est stylé Et en plus j'avais pas fait gaffe Du côté de Kong sur la tranche Yamaha et Kong Ah ouais c'est vrai Et du côté de Godzilla sur la tranche il y a un Godzilla Ah ouais c'est vrai C'est vraiment ultra sympa comme duopac On était vraiment trop contents de l'avoir Et c'est un duopac d'ailleurs qui cote un peu Ouais c'est vrai Nous on l'a pas acheté pour ça C'est juste pour avoir les deux dans la même boîte Et surtout que Kong il est pas très beau tout seul Donc là il était plus beau Donc comme on vous disait tout à l'heure Après avoir Ariel Elle est super sympa avec Sébastien Krab Elles sont vraiment trop belles Celles-là avec les socles Il y en a qui peuvent ne pas aimer du tout Nous en tout cas on adore Ça donne vraiment une dynamique à la pop Qui est vraiment super sympa Et du coup on a Ariel Toujours avec les mêmes effets dorés sur toute la pop Il vient en socle toujours bien sûr très détaillé Je pense que vous la déboxez vous faites un beau fond Enfin ça doit être magnifique Une belle mise en scène sympa Ouais voilà Il t'en reste une non ? Non 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 Ok bah moi j'ai une dernière du coup Donc vous savez j'apprécie pareil également énormément Rick et Morty Voilà ils ont sorti récemment les toutes dernières de Rick et Morty Donc il y a celle où ils ont Alors là ils avaient de leurs eaux J'ai plus le nom exact Mais c'est la petite bête sur la bouche etc Bon rien de spécial Il y avait pas des pop incroyables Honnêtement même moi qui suis fan de la série Elles étaient pas ouf ouf Mais par contre ce Balfromo Je me souviens plus de la présentation J'ai regardé l'épisode il y a très longtemps Qui est un dragon que Rick obtient Morty pardon Morty obtient avec En gros il prend un bâton de mage Il prend un truc comme ça Et du coup c'est son maître Et donc le dragon Un genre d'animal de compagnie Qui fait n'importe quoi Enfin bon voilà l'histoire était à peu près ça il me semble Mais c'est vraiment une pop qui est super détaillée Très très belle C'est une 6 pouces Elle est impressionnante du coup avec sa taille Elle est sympa Même moi qui connais pas je trouve que le dragon est Du coup on espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker A vous abonner à la chaîne Pour voir nos prochaines vidéos pop ou Pokémon Dites nous surtout en commentaire Quelle est votre pop préféré Parmi toutes celles qu'on vous a présenté aujourd'hui Et on vous dit à la prochaine Bye bye